Mon nom est Isabelle Dosté, je suis enseignante dans le programme des techniques d'éducation spécialisée depuis déjà 15 ans. Je n'ai pas choisi d'enseigner à Mérissi, Mérissi m'a choisi. J'ai terminé ma formation, mais je me suis dit un jour, je vais revenir enseigner ici et c'est ce qui s'est produit à mon grand bonheur. Mes expériences de travail ont eu lieu majoritairement au niveau des centres jeunesse de Québec ainsi que les écoles secondaires, donc avec des jeunes en difficulté d'adaptation. J'ai travaillé également comme intervenante en toxicomanie dans les écoles, travaillé également auprès des jeunes enfants dans des garderies et avec des personnes âgées au niveau des CHSLD. Mon approche pédagogique a évolué beaucoup au fil des années. Je suis le genre d'enseignante qui aime découvrir, qui aime expérimenter et après plusieurs années, on maîtrise davantage notre contenu, ce qui nous permet de faire différentes expériences. J'ai plusieurs milieux partenaires avec lesquels je collabore. Alors mes étudiants lors de sorties pédagogiques vont rencontrer, vont aller sur le terrain, être en contact avec la clientèle pour vivre un moment au quotidien avec eux. Ça nous permet de reprendre des éléments en classe et pour eux ça devient quelque chose qui est plus tangible. Donc les visites pédagogiques, on a également des invités qui viennent partager leurs expériences, alors soit des intervenants, mais également des usagers. Et comme les usagers invités ne sont pas toujours disponibles, je m'amuse et je me déguise en différents personnages pour jouer des mises en situation, les placer en situation de rôle où ils doivent intervenir avec des clientèles dans le besoin. J'ai eu la chance de publier un ouvrage aux éditions fidèles, alors l'éducateur spécialisé et les lois. C'est un ouvrage qui est utilisé dans plusieurs cégeps de la région où se donne la formation en éducation spécialisée et autres formations sociales. Et je suis présentement à la rédaction d'une deuxième édition.